Générique Oui parce que c'est bel et bien Frédéric bonjour le 106e Tour de France cycliste qui s'était lancé samedi de Bruxelles mais c'est bien le centième anniversaire du maillot jaune Oui 1919, 2019 absolument, avant il n'y avait pas de maillot jaune, on va raconter tout ça juste le temps de nous dire alors pourquoi le faire aujourd'hui, pourquoi en parler aujourd'hui alors que le Tour de France est parti, c'est que le Tour de France rentre. – Vous n'étiez pas là samedi ? – Non, j'aurais pu, j'aurais pu, me dites donc, j'aurais pu. C'est surtout qu'il entre en France aujourd'hui, c'est ça qui nous intéressait avec une étape, la troisième étape incroyable, entre Binch, alors Binch c'est le carnaval, les gilles de Binch, c'est extraordinaire, entre Binch en Belgique, – La salle de Binch aussi, – Oui, aussi, et puis Épernay, que vous connaissez bien pour sa boisson à boire sans modération pour vous en tout cas. – Alors évidemment, ce Tour de France, il n'est pas né d'hier, on l'a bien compris, 106ème, c'est 1903 que tout a commencé, alors à la suite de quoi ? À la suite, c'est là où le sport rentre vraiment dans la vie quotidienne, dans la vie de l'histoire, parce que c'est un lien indéfectible, c'est à la suite de l'affaire Dreyfus, un directeur de journal qui ne s'entend pas avec un des administrateurs, on se sépare, on crée deux journaux et voilà comment l'idée va naître, il nous faut une épreuve qui marque l'esprit des gens pour ce nouveau quotidien et voilà comment est née cette histoire avec Géo Lefebvre qui est le journaliste chargé du cyclisme dans ce nouveau journal et qui dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un Tour de France ? Regardez, ce Tour de France incroyable, il n'y avait tout simplement que 6 étapes je crois, c'est-à-dire Paris-Lyon déjà, première étape, Lyon-Marseille, deuxième étape, Marseille-Bordeaux, Bordeaux-Nantes, et puis Nantes-Ville d'Avray, l'arrivée était à Ville d'Avray dans les Yvelines. On comprend bien que c'était un Tour absolument incroyable, alors on a des images de cette époque, de la première décennie, et c'est assez extraordinaire quand on voit le gendarme qui est juste à côté des coureurs cyclistes, il est à monter à cheval, enfin bon, et ces images de ces forçats de la route comme on les a appelés pendant longtemps, parce que les vélos évidemment n'étaient pas adaptés comme ils le sont aujourd'hui, c'était des métiers extrêmement durs, ça l'est toujours, c'est un sport très difficile, évidemment, très exigeant, et je vais vous montrer le premier vainqueur du premier Tour de France, et qui va inscrire son nom au palmarès cette année-là, en 1903, mais aussi dans les années qui vont suivre, il s'appelle Maurice Garin, et Maurice Garin, il pose à côté de sa bicyclette, et qu'est-ce qu'il a sur le bras gauche ? Un brassard, un brassard, alors là c'est en noir et blanc, on ne voit pas la couleur, le brassard est vert, et ça indique qu'il est le vainqueur du Tour. Quand on était vainqueur d'une étape, on avait un brassard jaune, et puis le vainqueur avait un brassard vert, c'est comme ça qu'on pouvait le repérer dans le peloton, jusqu'au jour où ce fameux journal, ce quotidien, qui s'appelle Loto, voilà Loto, qui s'appelait d'abord Loto Vélo, puis Loto, regardez les couleurs des pages, elles sont jaunes, le journal est de couleur jaune, c'est lui qui va créer ce fameux maillot en 1919, avec le premier vainqueur qui porte ce premier maillot jaune en 1919, c'est Eugène Christophe, je vous le présente, premier maillot jaune de l'histoire du Tour de France, c'était en 1919, c'est-à-dire juste au sortir de la Première Guerre mondiale, évidemment là aussi plein de symboles, alors cette couleur jaune, on la retrouve dans d'autres sports, je pensais à la ceinture jaune, je vous en parlais juste avant, vous disiez... Oui, au judo. Oui, au judo, puisqu'on venait de voir des images de Teddy Rina, mais on l'a aussi, puisqu'on vient de voir la Coupe du Monde de football féminine, on l'a vu avec le carton jaune, mais qui est né lui en 1970, puis qui est plus de la répression que du côté vainqueur, c'est une façon de sermonner un peu les joueurs, et puis il y a les balles jaunes au tennis, qui sont devenues jaunes en 1978, parce qu'on n'arrivait plus à les suivre à la télévision, quand elles étaient blanches, donc tout ça marque un peu l'histoire, la couleur jaune qui est historique, qui est triste d'ailleurs dans l'histoire, puisque c'est plus la couleur de la traîtrise, vous savez, les faux manayeurs avaient été condamnés, ils avaient... Les jaunes quand on casse les grèves, etc. Absolument, tout ça, donc c'est assez négatif comme couleur a priori, et ça le devient positif grâce au sport, et bien c'est tant mieux. Le maillot jaune, on l'a vu, on a vu ces images, on va le revoir, j'espère, peut-être, en tout cas, c'est celui qui est maillot jaune depuis samedi, il s'appelle Mike Tunisen, il est néerlandais, et bien que la course continue. Merci beaucoup Frédéric. Merci.